Son premier déplacement officiel dans la peau d'un secrétaire d'Etat à la famille. C'était hier soir au Vinci, une trentaine d'heures après avoir reçu les coups de fil de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. Une réelle surprise pour la députée d'Indre-et-Loire qui se retrouve désormais sous la tutelle de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. On attend beaucoup de moi. Alors c'est vrai que les deux, trois premiers jours nous donnent l'occasion de nous installer, de poser nos marques, d'essayer de voir comment on va s'organiser, puis après on sera dans le feu de l'action. Et je connais suffisamment le Parlement pour savoir que les ministres sont souvent attendus par les parlementaires. Donc voilà, je pense que je vais avoir un baptême du feu assez bon, peut-être bien mouvementé. En tout cas, je m'y attends. Arrivée en Touraine en 1992, cette infirmière et mère de famille de quatre enfants a fait rapidement sa place dans le milieu politique Tourangeau. Conseillère municipale de Tour en 2001, elle est élue à la surprise générale, députée de la circonscription d'Amboise en 2002. Elle sera réélue en 2007. Au-delà des opinions politiques, elle cultive la proximité avec les électeurs. Et c'est peut-être là les clés de sa réussite. Proximité, ça c'est évident. Vie dans le quotidien, c'est essentiel. Et puis surtout, restez naturels, spontanés, fortes de vos convictions. Ne jamais avoir peur de dire quelles sont vos valeurs, ce en quoi vous croyez. Des convictions et une fidélité à la majorité en place qui lui vaut notamment cette nomination. A l'UMP, elle était jusqu'à présent chargée des questions de l'éducation scolaire. Aujourd'hui, si elle reste proche de sa circonscription, elle est obligée de passer le flambeau à son suppléant, Raymond Lancelin. Quant au ministère, ses objectifs, être dans la modernité en défendant notamment tous les types de familles. Accompagner les associations, être à l'écoute des familles, des individualités. Je vous rappelle que dans les familles, nous sommes tous des identités et des individualités. Claude Greffe ou l'histoire d'une ascension qui en étonne plus d'un, à commencer par les élus de sa famille politique. Mais à un an des élections présidentielles, Madame la ministre va surtout défendre les réformes passées. Elle pourrait même payer un peu plus fort lors des prochaines législatives. Un revers pour la droite.